Bienvenue à la station des Rêveurs. Bonjour, bonsoir. Ceci est un bref message de la part des fondateurs de la station des Rêveurs. Étant donné le climat de confinement, nous avons décidé d'aider la culture à continuer en vous proposant une saison spéciale entièrement en ligne avec des concerts, des ateliers, des aventures sonores, des capsules culturelles et bien d'autres. Nous ne sommes pas subventionnés, nous sommes donc particulièrement touchés par le confinement et n'avons plus aucune rentrée d'argent. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur notre cagnotte Cotisop. Pas besoin de créer un compte, c'est simple et sécurisé. Vous retrouverez toutes les informations en description. Bon amusement et prenez soin de vous. A très bientôt à la station des Rêveurs. Le virus. Au-delà du terme pathologique qui en découle, le virus est aussi un principe de contagion. Cette contagion qui nous terrifie tous et nous plonge dans l'inaction. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me pencher sur un autre type de contagion. Celui de la fièvre créatrice qui se propage à une vitesse remarquable dans nos différents foyers. Et oui, même confiné, l'être humain est infiniment curieux et part à la recherche de nouvelles pratiques. C'est pour cela qu'aujourd'hui, j'ai choisi de donner la parole à Iris, chanteuse à la voix pop et mélancolique du groupe Joko. Elle nous parle de son confinement et de ses nouvelles créations avec une bonne humeur palpable et très contagieuse. Le monde entier frappait par une pandémie meurtrière. Rican, Rio, New York, mais aussi Londres. Et très vite, c'est au tour de Paris et de la France d'être touchés. C'est midi, ça y est, les Français doivent rester chez eux. Le rythme aussi, être chez soi, se laisser vivre, c'est aussi retrouver une sorte de lenteur. Alors pour moi, c'est comme une liberté. Je ne pense pas à les murs. Ils existent pas. Et le fait de m'être retrouvée seule, j'ai fait un tas de choses que je n'ai pas faites avant. Et je crois qu'il faut se dire qu'on en est capables. C'est pas quoi faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire ? Non, j'écris ! Alors bonjour Iris, je te laisse te présenter et nous raconter un petit peu ton parcours. Bonjour Julia, je m'appelle Iris, je suis chanteuse dans un groupe qui s'appelle Joko. C'est principalement mon projet, c'est mon métier du coup et je chante uniquement dans ce groupe-là. Donc c'est un projet, on fait de la pop électro en anglais. On a sorti un EP qui s'appelle Loon il y a deux ans. Et voilà, moi je suis un petit peu une rescapée dans le sens où j'ai commencé la musique assez tard. J'ai fait pas mal d'autres choses avant et c'était un peu un rêve d'enfant que j'étais trop timide pour réaliser. Et du coup voilà, c'est vraiment mon tout premier groupe de musique. Et donc c'est toutes mes premières expériences. Et donc ça fait deux ans que tu fais ça ? Ouais, c'est ça, ça fait deux ans qu'on a sorti l'EP. Donc après avant on a le temps d'enregistrer etc. On faisait de la musique avant mais ça fait deux ans qu'on existe entre guillemets pour le public et qu'on fait des concerts etc. Génial ! Et du coup tu m'as dit que t'étais confinée à Paris hein ? Ouais c'est ça, je suis confinée à Paris dans mon appartement. Et du coup comment t'arrives à organiser en fait ta pratique pendant ce confinement ? Parce que j'imagine que faire de la musique en ce moment ça doit être un peu compliqué. Ouais ouais ouais, c'est sûr que ça change pas mal la pratique. En fait je sais pas comment dire, ça l'appauvrit parce que du coup on est seul et moi je suis principalement chanteuse. Je sais jouer du piano mais je suis pas spécialement productrice dans le sens où je fais pas toute la partie instru. Ça c'est Arthur Von Felt du coup qui a le projet avec moi. Et donc voilà, et donc on se retrouve un petit peu, enfin je me retrouve un petit peu démunie par rapport à la situation. Et en même temps je trouve que ça l'enrichit vachement parce que d'habitude il y a plein d'autres choses qui interfèrent dans le quotidien et qui empêchent un peu à la pratique musicale. Quand on vit de la musique, bon bah il y a la partie où on fait de la musique et après il y a la com. Et la com ça prend beaucoup de place au final quoi, l'image, les clips, tout ce qu'il y a autour, les rendez-vous avec les partenaires etc. Et donc ça, ça prend beaucoup beaucoup de temps et du coup parfois il y a des semaines où je vais pas faire beaucoup de musique. Alors que là, j'en fais tous les jours et il y a pas vraiment de limite, je peux en faire vraiment toute la journée, je peux en faire que 10 minutes. C'est un peu selon mon envie et ça, ça change vachement. Je trouve que ça enlève pas mal de pression parce qu'on est tellement dans le flou sur la suite. Du coup ça crée ça quoi, ça crée cette liberté. En tout cas pour moi, moi je le vis comme ça. Et au niveau de ta créativité, comme tu dis, tu crées un peu tous les jours et justement tu fais pas que de la musique, c'est ce que tu me disais. Ouais, exact, ouais. Bah je me suis mise à dessiner, en fait ça fait un an et demi que je suis un atelier au Beaux-Arts de Paris où on dessine et on peint avec des modèles. Et j'avais commencé ça il y a un an et demi parce que justement j'avais ressenti le besoin de pratiquer une activité artistique mais sans pression, sans la pression de l'argent. Il faut gagner sa vie et il faut être bon et il faut être doué, il faut travailler, etc. D'être juste dans un truc où j'exprime ce que j'ai envie d'exprimer et si c'est pas beau, c'est pas grave. Si je suis pas bonne, c'est pas grave. Et en fait, je le faisais uniquement une fois par semaine, donc pendant l'atelier, mais je dessinais pas du tout chez moi. C'est un truc que je réservais un peu pour ce moment-là. Et là, du coup, je dessine tous les jours. C'est mon rendez-vous le soir, je fais un dessin par jour et je garde un peu ce truc de, voilà, s'il me plaît pas, c'est pas grave. Si je passe deux minutes à le faire et que c'est bâclé, c'est pas grave, c'est un truc très libre. Et justement, on pourrait parler un peu de pression créative qu'on peut avoir tous les jours. Certaines personnes, en tout cas, disent qu'il faut être créatif tous les jours, il faut produire tous les jours. Mais toi, justement, t'as choisi de pas te mettre cette pression-là et d'être assez libre face à ça. Ouais, exact, ouais. Parce qu'en fait, c'est marrant dès les premiers jours, mais vraiment dès l'annonce du confinement, les gens que j'ai eu au téléphone, tout le monde m'a dit un peu la même chose. « Ah bah c'est super, tu vas pouvoir en profiter pour créer. Ah c'est super, tu vas pouvoir être créative, tu vas pouvoir écrire plein de chansons. » Encore, hier ou avant-hier, mes deux parents m'ont dit, alors qu'ils étaient pas ensemble, mais je les ai eu à deux moments différents, ils m'ont dit « Ah bah faut que t'écrives un hit » ou « Voilà, faut que t'as plus qu'à écrire une chanson, là, là, là. » Et je sais très bien, enfin moi en tout cas, je sais très bien l'effet que ça a sur moi, ce genre de discours, et c'est totalement contre-productif. Ouais. Du coup, j'ai décidé de me foutre la paix, mais totalement, et d'être dans un truc, vraiment si j'ai envie d'écrire une chanson, j'écris une chanson. Si j'ai pas envie de faire de la musique pendant une semaine, je fais pas de la musique pendant une semaine, je suis vraiment mes envies et mes humeurs, et je trouve que la créativité, à partir du moment où on essaye de la contrôler, il y a une bonne chance que ça marche pas vraiment, quoi. Ouais. Et qu'au contraire, ça crée un peu le phénomène de la page blanche, donc moi j'essaie vraiment de m'éloigner de ça. Après, je fais partie d'un projet qui a été créé par Thor, c'est le projet, ça s'appelle 40, et en fait, il a contacté 40 artistes, et pour faire 40 minutes de musique, donc pendant le confinement. Ah, génial. Et donc, c'est vraiment super. Il a super bien organisé ça, en plus. Et dans la bienveillance, justement, il nous a écrit des mails en nous expliquant qu'il fallait se mettre aucune pression, qu'on lui envoyait ce qu'on voulait, ça pouvait être 10 secondes, comme 10 minutes, dans n'importe quelle langue, n'importe quel style. Et du coup, voilà, ça, c'est des petits challenges, et j'essaye de le faire assez librement, et sans penser, parce qu'on sait pas, du coup, qui reçoit la petite partie qu'on envoie, quoi, de la voix ou des instrus, etc. Il fait un peu tourner tous les morceaux, et chaque artiste travaille dessus. Et voilà, hier, par exemple, j'ai écrit en français pour la première fois. Et peu importe si ça sort ou pas, ou si c'est utilisé ou pas, c'est plus des petits challenges personnels, et je trouve ça stimulant. Mais voilà, quoi, j'essaie de me foutre la paix. Ouais, on a l'impression que ça te libère, au final, un peu des contraintes, et que t'arrivais un peu à créer aussi pour toi, finalement. Ouais, exactement. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Là, c'est vraiment... J'essaye de m'amuser, en fait, avec ce que je fais le plus possible, parce que quand on est confiné tout seul, je pense que ça change pas mal la donne, quoi, d'avoir aucune interaction. Alors, bien sûr, il y a le téléphone, il y a les vidéos call et tout, mais c'est pas la même chose, quoi. C'est pas la même interaction, et je pense qu'il faut essayer de s'amuser le plus possible, parce que c'est pas évident, quand même, comme situation psychologiquement, d'être enfermée chez soi, tout seule. Donc, moi, j'essaye vraiment de me faire rire, en fait, le plus possible, toute seule. Et du coup, voilà, donc, je danse, je fais de la musique quand j'ai envie de faire de la musique, et je me mets aucune contrainte, même, je me dis pas, faudrait que tu parles de ça, ou, ah, mais t'as déjà parlé de ça dans une des chansons. Je me mets aucune barrière en ce moment, quoi. Et, oui, du coup, c'est un confinement assez positif, au final. Ça te nourrit, en tout cas. Ouais, 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 ouais. Ben, ça me nourrit, ou, ouais, en fait, c'est dur d'avoir le recul dessus. Je sais pas trop ce que ça fait. Mais, enfin, justement, pareil, j'essaye de pas trop y penser, en fait. J'essaye juste de prendre un peu les choses au jour le jour. Il y a des journées où j'en ai marre, il y a des journées où je suis en colère contre, je sais pas trop quoi, mais contre la situation, et j'ai envie de voir d'autres personnes et de sortir, et je suis saoulée et je suis blasée de tout ça, et j'ai pas envie, justement, d'être un peu la bonne élève du confinement qui fait plein de trucs, et du sport, et de la musique, et voilà. Et donc, où je boude un peu la situation. Mais au final, c'est pas trop arrivé, parce que je me mets aucune pression, quoi, de même le sport, j'en fais si j'ai envie d'en faire, si ça m'amuse d'en faire sur le moment. Et c'est un peu ça pour tout, et du coup, je le vide, en tout cas, de façon plutôt relax, et pour moi, c'est ça un peu le but, quoi. C'est pas de tomber dans le stress et l'anxiété, parce que je pense que ça peut vite mal tourner, quoi, dans une situation pareille, quoi, vu qu'il n'y a pas vraiment d'issue de secours. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, on voit que les gens acceptent, en tout cas, la situation avec un certain calme. Il y a même certaines personnes qui se sont mises à faire des journals de bord en ligne. Enfin, on sent qu'il y a une solidarité, en tout cas, entre les gens. Ouais, 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 non, c'est vrai que je suis assez surprise, entre guillemets, du calme et de la sérénité que les gens gardent. Je trouve, il n'y a personne dans mon entourage ou des gens que je vois sur les réseaux, ou mes amis, etc. Personne n'a l'air vraiment en bad et en dépression. En même temps, on est complètement privilégiés aussi dans cette situation. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui dorment dans la rue, il y a des gens qui sont avec plein, plein d'enfants ou qui ont peut-être des jobs qui ont un quotidien complètement différent du confinement. Alors que moi, quand même, en fait, je bosse pas mal de chez moi. Donc, j'ai l'habitude de ça. J'ai l'habitude de faire des choses différentes tous les jours. Enfin, mon bureau, il est chez moi. Je fais quand même pas mal de musique toute seule aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi un... Enfin, on a des circonstances atténuantes un peu dans cette situation-là. Et je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup moins privilégiés et pour qui c'est beaucoup plus dur. Et ça, c'est vrai que je sais pas trop comment ils le vivent. Mais justement, je me suis inscrite, là. Le gouvernement a lancé un dispositif d'appel. Il y a une demande, là, de bénévoles pour, justement, appeler les gens qui sont en détresse, quoi, face à la situation. Mais justement, je trouve ça intéressant de pouvoir aider, en fait, les gens qui le vivent moins bien. Ouais, consacrer son temps un peu aux autres, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'imagine que, comme pour tout le monde, le confinement, en tout cas, ça n'a pas eu que des répercussions positives, en tout cas. Après, ce que tu me disais, c'est que toi, t'avais pas forcément des concerts de prévus à ces dates-là. Et c'est une chance, d'ailleurs. Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. En fait, non, les conséquences négatives, c'est sûr que... Je pense qu'elles se font pas ressentir maintenant parce qu'on est un peu tous en pause et que les répercussions, elles vont arriver par la suite. Et je pense que pour le milieu artistique, et comme beaucoup d'autres milieux, je pense qu'elles vont être assez hard. J'allais sortir un clip et des remixes et des nouveaux titres, là, d'avril à juin. Et après, on avait encore des sorties pour septembre. Donc ça change pas mal la donne parce qu'on sait pas, là, justement, est-ce qu'on maintient les sorties ou pas. De sortir des nouvelles musiques sans pouvoir faire de concerts, c'est un peu compliqué pour des projets en développement, en tout cas. Et donc ça, ça remet pas mal les choses en cause. Mais déjà, j'essaye de pas trop y penser, honnêtement. Et en fait, tout le monde est dans la même merde, quoi. Donc ça, je trouve aussi que ça enlève une certaine pression par rapport à la situation parce que tout le monde est dans ce cas-là. et bon, je pense qu'en effet, il faudrait réfléchir un peu aux solutions. Et j'ai eu notre manager au téléphone et notre éditeur, etc. Et on est en train d'y réfléchir. Mais là, en fait, c'est tellement compliqué vu qu'on n'a aucune... Visibilité, vraiment. Ouais, voilà, c'est ça. Faut voir. Mais honnêtement, j'essaie de pas trop y penser parce que c'est un peu le piège, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un peu stressant. De commencer à penser à ça. Ouais, ouais, honnêtement, je trouve ça trop angoissant. J'y pense de temps en temps et j'ai tout de suite la boule au ventre et tout de suite, je me dis, mais en fait, c'est trop la merde, quoi. Enfin, vraiment, là, pour la suite, ça va être très, très compliqué. Mais bon, pour l'instant, ouais, je fais un peu l'autre, je crois. Et justement, toi, pour toi, l'après-confinement, tu l'imagines comment ? Eh ben, moi, honnêtement, justement, tout ce qui est travail, argent, tout ça, j'y pense pas trop. Honnêtement, l'après-confinement, j'imagine juste d'être avec des gens et d'être dans leurs bras et de pouvoir parler et voir des gens et sortir. Et honnêtement, il y a un truc un peu primaire, quoi, qui s'exprime quand j'y pense. si c'est juste pouvoir sortir, retrouver cette liberté-là. Je pense plutôt à ça. Et puis, honnêtement, en France, on a quand même la chance d'avoir l'intermittence. Moi, je suis intermittente depuis un an. Et je l'aurai sûrement pas l'année prochaine, mais ça fait quand même que j'ai des petites économies. et je sais pas. Et voilà, et s'il faut faire un taf à côté, je ferai un taf à côté. Et si... Enfin, je sais pas. Je pense que voilà, je reste quand même très, très privilégiée par rapport à la situation et j'essaye de pas oublier ça parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être vraiment en galère. Et même, je me dis, si je dois retourner vivre chez mes parents, je retournerai vivre chez mes parents pour... Enfin voilà, je pense que l'être humain est capable de s'adapter à beaucoup, beaucoup de situations et de sortir des galères. Et moi, je pense que je suis assez bien entourée pour amortir un peu le coup. Mais c'est sûr que ça va être... C'est sûr que ça va être une grosse galère. Oui, ça va être compliqué, oui. Surtout que là, on est dans un état un peu de flottement assez créatif au final où même des gens prennent le temps d'apprendre, de découvrir, de s'instruire à travers l'art. Et on pense surtout que l'après-confinement va être rempli de gens pleins de projets qui vont vouloir donner vie à leurs projets. On va peut-être assister à une saturation au final de ça, quoi. En fait, je trouve que ça dépend comment on regarde la question. En fait, je trouve qu'en effet, ça va peut-être créer une saturation si on pense, je ne sais pas, à l'argent et à la presse, comment la presse va communiquer sur chaque artiste. Et voilà, il y en a qui vont avoir plus de place que d'autres, etc. mais après, si on pense au fait qu'il y a des gens qui vont se découvrir peut-être des talents, des passions, que justement, la créativité est en train d'exploser, je trouve ça assez beau, en fait. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez poétique et assez beau dans le fait que l'être humain, dans des situations critiques, arrive à en sortir des belles choses, en fait. Tu penses que ça peut changer complètement la perception que les gens ont vis-à-vis des artistes ou des femmes artistes en général ? Moi, honnêtement, je ne pense pas. Enfin, ça, c'est mon côté peut-être pessimiste, mais je pense que les gens, je pense qu'en tout cas, l'être humain a la mémoire courte parce que je pense que c'est comme ça qu'on survit aussi. Je pense qu'on oublie pour pouvoir avancer et donc les phases difficiles de la vie, je pense qu'on a tendance peut-être un peu à les mettre de côté et je pense que le confinement, ça va un peu se passer comme ça. Je pense que la période de confinement, elle va être oubliée assez rapidement, je ne sais pas, mais je pense qu'elle sera oubliée dans l'imaginaire collectif. Je pense qu'il y aura un truc un peu de déni de cette phase. Donc, je pense que là, les gens découvrent un peu le quotidien des artistes et se sentent proches d'eux, mais une fois que le confinement sera fini, déjà, il y aura leur propre quotidien qui va reprendre et leurs propres soucis, etc. Et du coup, il y aura peut-être cette ouverture sur les autres, le monde, la culture et le divertissement, etc. Et du coup, je pense que je ne suis pas sûre que ça va changer grand-chose, honnêtement, à ce niveau-là. Et du coup, j'ai vu tes illustrations et c'est que des portraits de femmes généralement que tu dessines et tu m'as dit que tu dessinais un peu sans savoir réellement au départ ce que tu allais faire. Oui, totalement. C'est marrant parce que justement, je m'en suis rendue compte il y a, je ne sais pas, cinq jours. Je regardais un peu mon petit cahier de bord et je me disais c'est fou, il n'y a que des femmes et j'ai essayé de dessiner un homme. Alors déjà, j'ai pris une photo d'un acteur sur Internet de Casey Affleck que je venais de voir Manchester by the Sea et du coup, je me disais je vais essayer de le dessiner. C'était totalement raté. Et non, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose dans les traits féminins mais en plus, c'est des traits, c'est un peu des représentations communes qu'on a mais qui ne sont pas forcément justes mais avec des bouches pulpeuses et des grands yeux et j'aime bien pouvoir dessiner. Je fais toujours un peu la même coupe de carré. Je ne sais pas, il y a un truc que j'aime bien assez graphique, assez exagéré comme ça. Parfois, j'essaye de me dire ok, là, ça va être un mec mais en fait, je ne sais pas pourquoi rapidement, quand je dessine la bouche et les yeux, parce qu'au début, je dessine la bouche avec les dents un peu en bordel et des grandes dents. Je ne sais pas pourquoi rapidement, j'ai l'impression qu'il y a une femme et du coup, au final, c'est des nanas à la fin à chaque fois. Et je ne sais pas, parfois, j'essaye de me dire j'aimerais bien qu'elle ait cette aire-là mais je n'ai pas la technique pour pouvoir vraiment dessiner ce que je veux et du coup, j'aime bien vraiment juste me concentrer sur quelques détails. les dents, j'aime bien qu'elles aient des grandes dents en bordel, des grandes bouches. J'essaye de faire des bouches différentes qui se mordent la lèvre ou qui crient ou des choses comme ça. Pareil, ça, je me fous un peu la paix. Je dessine un truc et puis ça fait quelque chose et j'aime bien mettre une phrase en général aussi ou un mot. parce que c'est assez marrant, tu les fais parler en plus un peu comme les BD en fait et ce que tu mets, en tout cas les phrases, on a l'impression, en tout cas moi, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà ressenti un jour quoi. Ouais, c'est un peu le sentiment du jour où il y a un moment où je vais me dire j'ai ressenti ça aujourd'hui et c'était très fort, je ne sais pas, je vais l'écrire et ce n'est pas forcément en lien avec le visage ou l'expression que le personnage a. Je ne sais pas, c'est des phrases ou alors même où je vais regarder le personnage et puis je vais avoir envie d'écrire une phrase. Pareil, je ne mets aucun aucune barrière. Enfin voilà, il n'y a pas vraiment de discipline où je me dis qu'il faut que ce soit comme ci ou comme ça et j'écris un peu ce qui me passe par la tête quand je regarde le dessin ou quand je regarde ma journée ou à ce moment-là. Oui, c'est assez spontané, ça se sent en tout cas. Et du coup, je voulais revenir aussi sur la notion de réinvestir son chez-soi, son appartement. Oui. Est-ce que toi, ça te parle du coup cette notion-là ? J'imagine que oui. Eh bien, en fait, pas vraiment. Pas tellement ? Non, pas tellement, c'est marrant parce que justement, en ayant des nouvelles un peu des uns des autres, il y a pas mal de gens qui m'ont dit je peux te dire que mon appart il est clean, j'arrête pas de faire le ménage, j'ai trié tous mes habits, etc. Et alors moi, mais vraiment, autant faire du sport, dessiner, faire de la musique, regarder des films, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire, qui me détend, et que j'ai envie de faire tous les jours. Mais alors, faire le ménage et trier mes habits, ça fait 20 jours que je suis confinée du coup et ça fait 20 jours que je me dis, bon, allez, aujourd'hui, juste je range ce truc-là ou faudrait quand même que je passe la serpillère, mais j'ai pas envie. Alors, je passe l'aspirateur, je passe l'aspirateur, j'essaye de faire la vaisselle tous les jours quand même, j'essaye que ça reste clean parce que je suis là tout le temps, donc voilà, mais je suis pas du tout là à pousser mes meubles et à faire la poussière derrière les murs et les trucs. Ouais, tout réorganisé. Ah ouais, non, mais alors, pas du tout, ça, ça me saoule. Mais alors, ça et la vaisselle, c'est vraiment le truc, mais ça me saoule, mais totalement. donc non, ça, ça n'arrivera pas. J'ai accepté aussi le fait que tant pis, je sortirai pas du confinement avec l'appartement le plus clean et toutes mes affaires trier, pouvoir donner tout le reste, etc., ou faire des photos vintage pour pouvoir les vendre après, etc., non, alors, pas du tout, pas du tout, vraiment, ça, c'est pas pour moi. Et si tu devais nous faire découvrir, du coup, un artiste, une oeuvre ou une initiative pendant le confinement, ce serait quoi ? Attends, bah déjà, je trouve, il y a une initiative, mais ça dépend vraiment comment elle est gérée, c'est les lives, les lives Instagram, je les regarde pas trop sur Facebook, je sais que Facebook ils font ça aussi, mais c'est vrai que James Blake, qui est un artiste que j'adore, a fait un live la semaine dernière, il en refait un la semaine prochaine, lundi prochain, je crois, et c'est vrai que de se retrouver un peu dans le salon de son chanteur préféré et de le voir chanter comme ça, c'était assez magnifique, ça a duré un peu une heure, un peu plus d'une heure, et ça, je trouve ça assez génial, et il y a certains comédiens, certains artistes qui font des lives et c'est un peu comme des podcasts et je trouve que je trouve ça assez agréable pour accompagner sa journée ou par exemple pour faire la vaisselle, moi qui déteste faire ça, de lancer un live d'un artiste que j'aime bien, je trouve ça sympa, et non, Manchester by the Sea, je vous conseille tous de voir ce film, je l'avais déjà vu, mais de le revoir, je trouve que c'est un film vraiment magnifique, et voilà, mais je n'ai pas d'artiste en particulier que je suis tous les jours pour l'instant. Oui, c'est plus des initiatives en fait. Oui, c'est plus des initiatives que les gens créent en lien au confinement aussi, je trouve que le fait d'avoir des artistes qui font des choses en lien avec le confinement, ça... Oui, ça crée du lien entre les personnes aussi. ça crée du lien exactement, je trouve ça encourageant, et moi c'est vrai que du coup, depuis le confinement, je fais des stories, j'ai mon petit journal de bord que je fais tous les jours à 21h sur Instagram, je fais mes petites stories, et je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça fait plaisir, c'est rigolo, et c'est notre petit rendez-vous de la journée, et je trouve ça cool que ça crée ce genre d'initiative, je trouve que ça aide pas mal. Ouais, parce que c'est une bonne alternative au final à tous les médias un peu anxiogènes qu'on peut avoir toute la journée sur notre téléphone ou même à la radio ou à la télé. Ouais, bah moi, tu vois, par exemple, j'écoute pas du tout la radio, je regarde pas du tout l'actualité, parce que... et parce que je pense que j'arriverai pas trop à gérer ça pour l'instant. Psychologiquement, là, je pense que ça me... je trouverais ça trop stressant. donc non, je me coupe pas mal de toutes les actualités, et c'est plutôt mes proches qui m'en donnent de temps en temps, mais honnêtement, pour l'instant, c'est tellement pas... Enfin, justement, c'est marrant parce que j'ai vu quelqu'un qui disait ça, une humoriste qui disait ça aujourd'hui, juste avant, qui disait que les actualités, c'est dommage parce qu'il parle uniquement du nombre de morts, de... voilà, du fait que, pour l'instant, on n'est pas... on n'est pas trouvé de vaccins ou de... voilà, de remèdes, et il parle pas du fait qu'il y ait moins de pollution et de, justement, de tout ce que ça crée de positif dans le monde, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je pense que les gens sont vachement sur les réseaux parce que... bah, on a plus une fenêtre là-dessus, alors que l'actualité va toujours choisir les choses les plus anxiogènes, ce qui se passe dans le monde et c'est vrai que moi, je me coupe un peu de tout ça, quoi. C'est un peu une bouffée d'air frais, quoi, sur les réseaux. Ouais, 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 non, c'est vrai. Enfin, en tout cas, je trouve que... après, je trouve ça un peu badant aussi d'être autant sur... Enfin, moi, je suis énormément sur mon ordinateur et énormément sur mon téléphone et ça, c'est vrai que... Enfin, ouais, ça, je trouve ça un petit peu badant. Je sais que c'est pas bon pour mes yeux, que les ondes, etc., on en prend plein la gueule. Donc ça, c'est le côté négatif de la situation et à un moment, je me suis dit, ah, mais tu devrais te faire une journée sans ordi, sans téléphone, sans écran, mais... Ouais, on verra peut-être dans une semaine ou je sais pas, mais je pense que là, je suis encore un peu dans... sous le choc aussi de la situation et j'essaye juste de bien vivre la chose et après, de commencer à avoir des disciplines comme ça, je pense qu'en vrai, ce serait bien, mais pour l'instant, je crois que j'ai pas encore le courage de me couper parce que du coup, de se couper du téléphone et de l'ordinateur, c'est de se couper des autres, vraiment quoi, parce que moi j'ai... Ouais, c'est se couper un lien social, ouais. C'est ça, ouais, et c'est le seul que j'ai quoi, je suis... Mon voisin est pas là, les voisins d'autres, je les connais pas, je pourrais aller toquer chez eux, mais bon, c'est... Enfin, bon, voilà, pour l'instant, je l'ai pas fait et du coup, c'est de créer tout lien social avec l'extérieur. Pour l'instant, je me sens pas de le faire, mais après, pourquoi pas, ça peut être une expérience aussi quoi. Oui, c'est vrai que ça peut être un défi aussi. Ouais. Bon, en tout cas, merci Iris pour toutes tes réponses. Merci à toi. On a eu chaud. Tu fais quoi? Parce qu'Angela, tu es infâme. Moi? Je ne suis pas infâme, je suis une femme. C'était Les femmes artistes sont confinées, un podcast de Julia Le Noël. N'hésitez pas à nous soutenir financièrement sur Cotisop. Pour les prochains spectacles, concerts, cours et capsules culturelles, abonnez-vous à notre newsletter sur lacompagniedesraiveurs.com à notre chaîne YouTube La Station des Rêveurs et à notre page Facebook. Bonne journée. Bienvenue à La Station des Rêveurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada